Aston Martin perd l'un de ses anciens, le plus ancien directeur en F1. Alors, ça reste donc Dan Fallows seul dans le rôle à la tête de l'équipe. Donc il s'agit d'Andrew Green qui a fait sa première apparition à l'usine de Silverstone en 1991 lorsque Eddie Jordan a fondé l'équipe qui portait son nom. Au fil des ans, Green est passé dans d'autres équipes avant de rejoindre la marque qui lui a donné sa première opportunité de faire carrière en 2010 sous le nom Force India. Force India, Racing Point et enfin Aston Martin, tous ces changements ont été vécus directement par Green, un directeur technique expérimenté qui va maintenant se retirer de la division F1 après un long séjour dans l'équipe de Silverstone. Il ne quitte pas définitivement la marque, il fera le saut à la division technologique d'Aston Martin dans un transfert hors de la sphère de la Formule 1 qui permettrait également à l'équipe de Lorenz Stroll de promouvoir ou de signer un nouveau membre de l'équipe technique avec l'un des trois salaires les plus élevés de l'équipe qui sont en dehors du plafond budgétaire restrictif de la F1. Ainsi, la marque Ozel est entièrement dans les mains de Dan Fallows dans la partie gestion technique, l'un des principaux fers de lance du projet renouvelé de Lorenz Stroll. Le mania vise à revitaliser et à dynamiser une équipe qui habituellement souffert pour des questions financières éprouvant de grandes difficultés qui ont presque conduit à sa disparition. Mais ce n'est plus un problème et l'équipe s'est consacrée à la pêche aux ingénieurs dans de puissantes équipes rivales comme Mercedes ou Red Bull. Dans la foulée, les Fallows s'est exprimé sur la nouvelle structure de l'équipe qui évolue depuis que Lorenz Stroll et Aston Martin sont aux commandes de l'équipe vers de nouveaux postes. Nous avons développé la structure technique, a déclaré le britannique. C'était pas mal en transport. Honnêtement, elle est encore en train d'évoluer. Nous avons eu pas mal de personnes compétentes qui sont arrivées l'année dernière. Vous savez qu'Eric Blandin nous a rejoint, Lucas Furbateau nous a rejoint, d'autres personnes occupant des postes clés sont également arrivées. On cherche maintenant à éteindre nos capacités dans d'autres domaines. C'est là qu'Aston Martin Performance Technologies entre enjeux, Andrew Green, est un leader technique clé pour cette organisation et continuera à l'être. Il a beaucoup contribué à la manière dont nous structurons la direction technique de cette entreprise. Il se concentre sur l'aspect non et fin de notre activité. Il est évident que nous connaissons une croissance organique, mais nous déployons beaucoup d'efforts pour développer cet aspect de l'activité. Ajoute Dan Fallows à propos du changement de cadre pour Andrew Green, qui, après de nombreuses années, s'éloigne de l'écurie F1. C'était long, hein ! Bref ! Andrew Green, donc, qui va vers 12 horizons. Il reste toujours chez Aston Martin, mais il ne sera plus dans l'équipe F1, comme vous l'aurez compris. On verra ce que ça donne, si ça joue sur les perfs ou pas. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501